Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et je le pense réellement. Merci à tous d'être encore là pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review. Aujourd'hui, non, on ne va pas parler de RC, mais on va parler prise de vue, on va parler vidéo, photo et je vais vous parler d'un stabilisateur, mais pas n'importe lequel. J'avais dit que j'arrêterais les stabilisateurs, mais là je ne peux pas parce que j'ai craqué sur ce petit engin. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un stabilisateur, il est où ? Bah où qu'il est ? Bah où qu'il est, il est dans ma poche parce qu'il est tout petit, c'est sa principale qualité, c'est qu'il est tout petit, tout léger et vraiment pratique avec différentes fonctions, même des fonctions que je n'ai pas vues dans des reviews. Moi, il m'intéressait, ça va faire à peu près un mois que je l'ai en test et j'ai vu différentes vidéos, mais dans lesquelles on ne montre pas des choses importantes sur ce petit appareil que je vais m'empresser de vous montrer. Dans cette vidéo, je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo, le petit montage que j'ai fait FPV sur le petit FW450. Donc j'ai monté la petite caméra 4X Kangaroo avec le TX801 à l'arrière en VTX. On a voulu tester, mais il y avait trop de vent avec mon bon Yacine, donc on a laissé tomber l'affaire. Donc j'irai tester dès que le vent se calmera et tout ça, tout ça. Donc je vous parle de ce petit montage FPV et je vous mettrai des liens dans la description. Donc bien sûr, vous aurez le lien pour la petite Gimbal que je vais vous montrer. Vous aurez même plusieurs liens parce que j'ai vu que sur Banggood, là vous l'aurez sur Amazon à moins de 80 euros, moins de 70 même je crois. Vous l'aurez sur le site OM et vous l'aurez également sur le site Banggood en promo. Il est à 59 euros, je crois, en vente flash. Donc si vous en cherchez un, c'est le moment ou jamais. Pendant que je vous parle de Banggood, tiens, petite chose intéressante qu'il faut que je vous dise. Banggood a mis au point un nouveau système de livraison qui s'appelle le Banggood Express. Alors je tenais à vous préciser simplement qu'il ne faut pas avoir peur de ce Banggood Express. Ce n'est pas comme de l'Expedited où on va passer par un DHL ou ce genre de choses. Là, vous n'aurez pas de taxes à payer. C'est simplement un nouveau réseau de livraison que Banggood a mis au point. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo si j'y pense pour que vous puissiez voir ce petit texte qui explique vraiment tout. Donc des délais de livraison plus courts, un processus plus fiable, plus de rentabilité. Donc beaucoup plus intéressant que d'autres systèmes de livraison. Donc sur un produit que vous voulez commander, si vous voyez Banggood Express possible dans les moyens de livraison, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et bien sûr, vous retrouverez également mon tableau de coupons et promos. Non seulement il y a des nouveautés, mais vous avez aussi les soldes de septembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, à prévoir si vous cherchez quelques petits trucs intéressants. Bon, il est où ce gimbal ? Il est là, il est dans ma poquette. Regardez, c'est discret. Ouais, c'était une gimbal dans ma poquette. Le voici, le voilà. Il est tout petit. Il est mignon comme tout. Il existe en noir et en blanc. Et là, il est complètement replié, complètement fixe, comme vous le voyez. Donc on peut le mettre dans la poche. Rien à voir avec ce genre de gimbal. Vous voyez la différence de taille. Là, on ne peut pas le replier. Il est à son maximum. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Donc performant, fiable, c'est sûr. Donc je peux dire aujourd'hui que celui-ci, c'est le OM-Esteady X. C'est un des plus petits qu'on puisse trouver sur le marché. Et un des plus légers. Il fait 17 cm de haut une fois replié. Il fait 250 grammes, 260 grammes, je crois. Et il peut emmener un smartphone jusqu'à 6 pouces, donc même l'iPhone 11, iPhone 11 Pro, jusqu'à 280 grammes. Donc voilà, si votre téléphone fait moins de 280 grammes, il va pouvoir l'emmener sans problème. Donc, à l'intérieur de cette belle petite boîte, on voit tout de suite qu'on a un petit trépied de fourni qu'on va s'empresser d'installer. C'est non seulement un trépied, mais également une rallonge. Pour la balade, on a beaucoup plus de prise en main. Mais c'est surtout un petit trépied bien pratique pour tout ce qu'on va avoir à faire. Vous aurez une petite dragonne, bien sûr, de bonne qualité. Un câble USB-C, donc charge plus rapide, environ 2 heures de charge pour à peu près 8 heures d'autonomie. Plutôt correct. Et vous trouverez également la petite sacoche, si vous ne voulez pas le mettre dans votre popoche. Vous avez la sacoche de transport, bonne qualité également. Et une petite notice dans toutes les langues. Donc, vous pourrez apprendre le chinois, l'allemand, mais si vous ne connaissez que le français, hop, on a également du français. Pas indispensable, j'ai envie de vous dire, parce que sur le site OM directement, vous allez avoir non seulement la notice de l'appareil, mais vous allez avoir aussi tous les tutos par petites fenêtres. Et ça, c'est vraiment sympa. Tous les tutos qui correspondent à pratiquement tout ce que peut faire ce petit gimbal. De la connexion à la calibration, en passant par les applications, tout ce qui se finit en sion. Donc, vraiment bien fini et bien suivi. Les mises à jour se font automatiquement. Moi, j'en ai déjà eu deux depuis que je l'ai reçu. Et j'ai des fonctionnalités qui sont apparues que je n'avais pas, comme le tracking d'objet. On n'avait que le face tracking. Maintenant, on a le tracking d'objet. Donc, sur ce petit engin, des boutons, bien évidemment. Un bouton de mise en route, ici, qui va servir aussi à une autre fonctionnalité. Un bouton pour la prise de photo ou la vidéo. Une petite molette, ici, pour déplacer la gimbal. Des témoins LED de batterie. Et un témoin Bluetooth, pour la connexion, tout simplement. Et sur le côté, le bouton de zoom, quand vous utilisez l'application. Donc, première chose, on va déverrouiller l'appareil. Donc, je tourne sur un côté, ici. Je déverrouille un des moteurs. Je tourne un petit peu la molette, ici, pour pouvoir soulever. Alors là, je déclipse, encore une fois. Pour pouvoir soulever l'appareil. Je reverrouille. Alors, première chose qu'on voit, une fois qu'il est prêt à l'emploi, ici. C'est que le moteur est complètement excentré, ici, sur le côté. Il n'est pas juste derrière. Comme on peut le voir, ici. Là, le moteur est central. Quoi va servir ce décalage sur le côté, une fois qu'on est prêt à filmer ? Simplement, à pouvoir utiliser une vue en grand angle, sans, pour ça, voir apparaître le moteur quand on déplace la gimbal, tout simplement. Donc, bien penser ce petit décalage. Donc, avant de le mettre en route, on va le mettre dans le bon sens. Vous avez l'inscription, ici, marquée Phone. Comme vous le voyez, ça fait un V, ici. Ça veut dire que même les boutons qui sont sur les côtés, normalement, devraient passer, sans problème. Donc, j'installe mon téléphone, ici, et je vais l'équilibrer, pour qu'il soit à peu près droit. Voilà, c'est à peu près le cas. Et comme je vous le disais, vous voyez, le petit V, ici, permet de passer le bouton. Donc, si ça ne passe pas et que ça touche, c'est parce que vous avez laissé la coque qui est trop épaisse. Donc, j'appuie sur le bouton On. On a les trois points lumineux. Et là, on est en vert, directement, parce que je suis déjà connecté, forcément. Donc, première chose à faire, on va activer le Bluetooth sur notre téléphone. Donc, moi, c'est déjà fait. Le Bluetooth est activé. Pas besoin d'aller dans les paramètres de recherche Bluetooth. On va simplement lancer l'application OM, ici. Alors, on va le mettre dans le bon sens. Première option, un petit clic sur le bouton On, Off, et on se retrouve en mode portrait, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, on a le bouton Home. On a ici, hop, accès à notre galerie. Et on a ici accès à notre compte. Et c'est là que vous devrez créer un compte au départ pour pouvoir l'utiliser, tout simplement. C'est logique. Donc, une adresse mail, etc. Si vous voulez utiliser la Gimbal sans l'application, c'est-à-dire utiliser les paramètres de votre téléphone et juste vous servir de la Gimbal pour stabiliser vos photos vidéo, vous devrez vous enregistrer avec un numéro de téléphone et vous aurez un code d'activation pour pouvoir activer sans utiliser l'application. Donc, maintenant, hop, on va se retrouver ici sur le bouton Home. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas que sur le site. Ici aussi, on a tous les petits tutos pour utiliser l'appareil. Donc, au début, vous aurez besoin de scanner ici pour le trouver, tout simplement. Moi, il est déjà inscrit ici en vert. Donc, je n'ai plus qu'à entrer dans le tournage. Voilà. Et je vais remettre en mode panoramique. Hop. Et voilà. Donc, voilà l'application OM. Donc, j'enregistre l'écran. Comme ça, vous verrez bien. Donc, on a le bouton Home pour revenir, avec ou sans flash. Ici, c'est pour mettre la vidéo en façade ou la photo en façade. Juste en dessous, vous avez le mode tracking ici. Donc, soit le face tracking tout en haut. Donc là, automatiquement, ça traque ma face. Tout simplement. Et je ne vais pas prendre de photos et vidéos pendant que j'enregistre l'écran, parce que j'ai peur que ça bug. Vous avez également en dessous. Alors, ça, c'est tout nouveau. Ça n'y était pas avant. C'est le object tracking. Donc là, on va repasser, par exemple, en mode de l'arrière. Et on va prendre, je ne sais pas, une boîte, par exemple. On va placer la boîte. Je vais entourer la boîte. Et maintenant, on a normalement un suivi de la boîte. Je vais aller sur le côté ici. Il ne faut pas que je me rapproche de trop, parce qu'il va avoir du mal à le capter. Je la pose sur la table. Et on a le suivi de la boîte automatiquement. Ça, c'est tout nouveau. Ça n'y était pas avant. Donc, je ressors du mode tracking. Et on a accès aux options tout en bas. Donc, vous avez bien sûr toutes les options habituelles des différents modes de suivi. Ça, vous connaissez. Vous savez, soit la gimbal va suivre tous vos mouvements. Soit la gimbal va rester sur un point fixe, alors que vous déplacez dans tous les sens. Bref, ça, on connaît. Toutes les gimbals font à peu près le même genre de travail. Et ensuite, vous avez les styles de tournage. Donc, doux, moyens, à chaque fois sportifs, rapides, en fonction de ce que vous voulez, et ce que vous filmez. Mais c'est vrai que dès que vous voudrez de la cinématique, je vous conseille de mettre en style de tournage doux, réponse motrice bas, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez souple. Donc là, c'est proportionnel aussi au niveau du petit bouton. Vous voyez, je peux aller doucement ou un peu plus vite. Mais là, je suis en réponse motrice bas. Voilà, donc tout ça, c'est pour les réglages de la gimbal. Toutes vos vitesses de stick ou vitesse de réaction. On va avoir en dessous le firmware, le Bluetooth, etc. Et tout en haut, vous avez la résolution vidéo. Donc, on n'a que 720p, ici, en 30 ou 60 fps, ou 1080p en 30 fps. C'est tout ce qu'il propose. Si vous voulez utiliser la 4K ou autre, il faudra utiliser la fonction appareil photo de votre téléphone, sans utiliser l'application, bien sûr. Je peux ressortir. Donc, grandeur de la photo, minuteur, une grille, vitesse de zoom, et mode professionnel, si vous voulez régler vos ISO, etc., la balance des blancs, nous, on va laisser en automatique. On a un bouton moment, moment, tout en haut, ici, où on va avoir différentes fonctions. Et ça, c'est assez sympa. Inception vous permet de filmer en faisant des rotations de l'écran. C'est assez original. Vous allez avoir la vidéo panoramique. A chaque fois, vous avez un petit exemple. Et à chaque fois que vous allez filmer, ça va être filmé en musique. Vous aurez ce petit son derrière. Photographie accélérée, ça s'apparente à du timelapse. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir tout régler. La durée, le panorama que vous voulez faire pendant le timelapse. Vous avez la rotation fantastique, pareil, qui vous fait des rotations de l'écran avec la musique derrière, en fonction de la musique. Zoom Dolly, ça, c'est le seul qui ne fonctionne pas avec moi. Ça crache l'application. Je peux vous montrer. Hop, ici, on va réessayer. Si ça fonctionne, on ne sait jamais. Donc, on va ajouter ici un zoom maximum. On va ajouter ici le temps, 5 secondes. Et on va démarrer. Hop, je lance. Donc, ça veut bien. Apparemment, ça veut se lancer. Mais au moment où ça part, logiquement, ça bug. Et voilà, une erreur s'est produite. L'application doit redémarrer. C'est le seul souci que j'ai trouvé sur cette gimbal, sur l'application. Hop, là, je refais un scan. Je trouve automatiquement. On est connecté. Et je retourne dans le tournage. Voilà. Mais sinon, tout le reste fonctionne bien. On a également le mode prise de vue avec le mouvement de la main, tout simplement. Donc, vous mettez sur photo ou vidéo. On va activer ici la main. Gesture Control. Donc, je relève la main. Tac. Il lance un compte à rebours. Tac. Et il prend la photo. On a également tous les effets. Alors, je vais repasser en caméra arrière. On a également tous les effets habituels, ici. Donc, Beauty. Avec des couleurs. Amaro. Voilà. Ça, vous connaissez. Pour ajouter des effets. Donc, on va se remettre en original. On a également le petit zoom. Donc, là, c'est parti. Je vais faire un zoom avant. Hop. On va se fixer sur la GoPro. Voilà. Je vais cadrer tout doucement. Hop. Là, on zoom. Il faut y aller doucement. Et je zoom au maximum. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ici. Et on a même un réglage de focus sur la droite. Quand on veut être en manuel. Voyez. Là, je règle mon focus tout seul. Hop. Mais je remets à zéro. Et je mets sur zoom. Et le focus se fera automatiquement. Voilà. Et donc, je dézoome. Donc, voilà. On a également une fonction calibration automatique. Il suffit d'appuyer cinq fois sur le bouton on-off ici. Et l'appareil va se calibrer pendant environ 40 secondes. Si vous n'avez pas une ligne d'horizon bien droite. Donc, on peut faire la mise au point automatique, bien sûr, en cliquant sur l'écran. En fonction de ce qu'on veut filmer. Et ça va faire la mise au point automatique. Donc, voilà pour toutes les petites fonctions qu'on peut avoir avec cette petite gimbal. Alors, il y en a une autre qui est assez sympa. Et c'est celle-ci qu'il faut que je vous montre. Si vous n'avez pas besoin de la stabilisation de la gimbal. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Là, je suis en mode suivi. Donc, si je baisse. Voyez. On a également le tilt qui se fait. Donc, ça suit dans tous les sens. À gauche. À droite. Ça, vous connaissez le principe. On a bien sûr. Si je vais dans. Ici. Je vais mettre, par exemple. Un truc qui est assez sympa. C'est le verrouillage complet. Voilà. Donc, verrouillage complet. Ça, si vous voulez rester sur un point fixe. Simplement. Voyez. On peut tourner dans tous les sens. Et on va rester fixé sur le point de face. Ce ne sera pas super net ce que vous verrez. Parce que j'enregistre l'écran. Donc, ce n'est pas forcément top. Tiens. Je vais remettre en all follow. Ici. Et là, on a même le suivi. Voyez. Sur le côté. Si vous voulez faire des effets vous-même. On a le suivi complet. De la gimbal. Et il y a un truc que je veux vous montrer. C'est ça. Regardez. Là. L'appareil est en route. On va venir le forcer et le clipser ici. Et on va donc verrouiller les moteurs. Et à quoi ça va servir ? Regardez. Ça va servir à ça. Je déverrouille ici. Je penche légèrement vers l'avant. Je reverrouille. Ensuite, je verrouille en dessous ici. Tac. Comme ça. On tourne ici. Et on va venir verrouiller le troisième cran ici. Et là, on a simplement une petite perche à selfie. Si vous n'avez pas besoin de la stabilisation de la gimbal, vous avez juste une perche à selfie. Tout simplement. Je me mets en caméra de face. Et l'avantage, c'est que vous avez la perche à selfie. Mais vous pouvez utiliser quand même le Bluetooth. J'appuie un coup. Et là, je prends une photo. Tout simplement. Si j'appuie deux coups. Ici. Je passe en mode vidéo. Et je peux, tac, lancer une vidéo. Tout simplement. Mais en mode stick selfie. Tout simplement. Sans avoir la stabilisation de la gimbal. Ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà. C'est un petit truc en plus que propose ce petit engin. Et toujours en étant connecté. En pouvant utiliser l'application, bien sûr. Je remets en position de base. Et là, on est automatiquement stabilisé. Et je vais lancer mon appareil photo. Directement. Donc là, vous voyez. La gimbal fonctionne toujours. Mais avec mon application d'appareil photo directement. Donc, je vais pouvoir orienter dans tous les sens, bien sûr. Et je vais surtout pouvoir utiliser mes propres paramètres. Et pouvoir filmer directement en 4K si j'ai besoin. Là, par contre, il faudra utiliser les boutons de votre téléphone pour pouvoir l'utiliser. Et donc, voilà. On va s'arrêter là-dessus pour ce petit OM. Tu me suis, mec ? Je vais l'embrouiller. Il suit pas mal. Pourtant, j'ai mis en vitesse lente sur les moteurs de la gimbal. Pour avoir quelque chose d'assez fluide. Vous voyez, je suis fluide. Je suis tout en fluiditude. Donc, voilà pour cette petite gimbal OM. Franchement, beau petit joujou. Voilà. Si vous avez besoin pour faire quelques petites prises de vue. Quelques petites cinématiques. Écoutez, je pense que ça peut rendre service. Ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, ça ne prend pas de place. C'est tout petit. Ça rentre dans la poche. Ça peut permettre de l'emmener n'importe où. Même si vous n'aurez pas la qualité d'un gros, gros matériel, bien sûr. Mais, voilà. Ça, ça rentre dans la poche. Vous l'emmenez partout. Et ça fonctionne, ma foi. C'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est suivi. Voilà. Il y a des mises à jour régulières. Donc, j'espère que le petit mode Dolly Zoom fonctionnera. C'est la seule chose qui ne fonctionne pas sur mon application. Alors, est-ce que ça vient de mon appli, de mon téléphone ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est la seule chose qui bug un petit peu. Tout le reste fonctionne parfaitement bien. Moi, je le trouve sympa pour entre 50 et 60 euros. Franchement, c'est un prix défiant. Toute concurrence, je pense, pour les petites caractéristiques qu'il a. Donc, je vous laisse là-dessus. Et on va tout de suite regarder, vite fait, le petit montage FPV de mon hélico. Donc, voilà. C'est tout simple. En fait, je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent le même montage que moi. Après, je vous mettrai également un lien qui vous emmènera sur un petit ensemble caméra plus VTX. Vous n'aurez plus qu'à brancher. Je vais vous expliquer simplement le principe de base. Donc, la caméra est reliée au VTX. Bien sûr, par les câbles fournis. Donc, ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut un câble plus, un câble moins et un câble signal. Donc, ça, c'est tout bête. Et vous avez une alimentation pour le VTX ici. Donc, je vous mettrai un lien pour un petit câble comme ça qui permet d'aller se brancher sur une batterie 3S ou 4S. En faisant une petite bidouille, pas besoin d'acheter deux câbles. Vous pouvez prendre le 3S ou le 4S si vous êtes sûr d'utiliser ces batteries-là. Sinon, je vous recommande de prendre le 3S. Donc, ça, ça va vous permettre tout simplement... Hop ! Je vais le rebrancher. Voilà. Donc, on va pouvoir se connecter sur une batterie 3S. Tac ! Donc, là, automatiquement, mon VTX se met en route, comme vous le voyez. Et j'ai une petite astuce. Si vous utilisez une batterie 4S également, parce que moi, je peux mettre du 3S ou du 4S sur l'hélico. J'ai simplement découpé la partie plastique sur le côté de la prise ici. Donc, faites le bon côté, bien sûr. Moi, j'ai mis le côté noir et le côté rouge. C'est du côté rouge, bien sûr. Et ça permet de pouvoir venir se mettre, vous voyez, le fil noir ici, se mettre ici. Et même si la prise balance dépasse un petit peu, là, on se branche quand même sur le 3S de la LiPo, tout simplement. Ça vous évitera juste d'acheter un câble 3S ou 4S. Si ça vous dit, prenez deux câbles. On ne sait jamais. Mais sinon, vous pouvez faire comme ça. C'est tout simple. Donc, voilà, un montage très, très simple. La caméra reliée au VTX. Je vous dis, je vous mettrai un petit pack, un lien pour un pack directement où tout est relié. Et vous aurez juste à alimenter, tout simplement, pour que ça fonctionne et pour pouvoir faire du FPV sur n'importe quel appareil. Voilà. Et j'ai mis une petite antenne champignon, mais simplement une antenne bâton. Déjà, vous permettra d'atteindre les 100 ou 200 mètres sans aucun problème. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On aura fait un petit peu le tour de plein de choses. Encore beaucoup de nouveautés à venir. Moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis surtout, portez-vous bien et à très, très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501